Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Pour moi, il était important au cours de mon passage ici à Bruxelles de pouvoir rencontrer la communauté congolaise. Rencontrer tout le monde est assez difficile, ce n'est pas chose aisée, mais je pense qu'en discutant avec monsieur l'ambassadeur, on a trouvé la meilleure formule qu'on a pu trouver. Elle n'est peut-être pas parfaite, mais au moins avoir une représentation des différents corps associatifs, socioprofessionnels est une question qui est assez importante pour moi et c'est vraiment l'opportunité que j'ai de pouvoir échanger avec vous. J'ai quitté la Belgique il y a 27 ans. Je ne pensais pas qu'il y a 27 ans que je me retrouverais un jour ici en tant que premier ministre. C'est vrai, pour beaucoup, certains me disent que c'est un honneur, c'est une fierté, mais pour moi c'est une lourde responsabilité et je compte vraiment sur l'apport de tous pour m'aider dans cette lourde charge. Et pour ça, c'est toujours bien de pouvoir échanger avec vous, avoir, vous qui avez un regard extérieur par rapport à ce qui se passe chez nous au pays, pour pouvoir me dire ce que vous en pensez, ce qu'il en est pour vous et comment on peut faire mieux. Parce que cet échange est toujours important, ça permet de mieux canaliser les efforts que nous faisons et pouvoir vous écouter nous donne aussi un autre son de cloche plutôt que de rester fermé dans une bulle où on pense qu'il n'y a que nous qui avons la science infuse. Ce n'est pas du tout le cas, raison pour laquelle j'espère qu'on pourra, même si ça ne sera pas possible de donner la parole à tout le monde, mais au moins avoir quelques personnes qui pourront prendre la parole au nom des uns et des autres. Ça m'a quand même donné l'opportunité d'écouter les uns et les autres et de prêter attention à un certain nombre de préoccupations. Comme je l'ai fait, j'ai demandé aux membres de mon cabinet de récupérer les mémos et il y en avait toujours un derrière moi pour suivre un peu les échanges qui ont été faits. Je pense qu'en rentrant, on va pouvoir analyser tout ça pour voir comment on peut au mieux répondre à certaines choses. Alors, ce qui est important aussi, vous avez vu, aujourd'hui, ceux qui ont pu participer à cet échange, ce sont des gens qui ont pu entrer en contact avec l'ambassade et sa filière et c'est important de pouvoir avoir ce contact-là avec l'ambassade parce que ça permet de mieux assurer un échange quand il y a ce type de visite au moins. Plus facilement, on peut regrouper toutes les catégories socio-professionnelles qui existent ici en RDC et pouvoir qu'elles puissent être représentées dans ce type d'échange. Je pense que ça, c'est un élément important. Et donc, il faut vraiment faire passer le mot à toutes les autres associations parce que sinon, c'est toujours très difficile de pouvoir parler à toute une masse de personnes parce que ça devient difficile à gérer les discussions. Et je pense que même si on n'a pas eu beaucoup de temps ensemble, mais le fait de pouvoir avoir pu discuter avec chacun des groupes ici présents est quelque chose d'important. Et moi, je pourrais aussi, une fois rentrée au pays, faire le point avec que ce soit son Excellence M. le Président de la République ou bien aussi les différents ministres sectoriels pour faire le point par rapport aux différents échanges que nous avons vus ici. Et sinon, pour tous les autres, je suis de cœur avec vous et au niveau de ma responsabilité en tant que chef du gouvernement et coordonatrice de l'action gouvernementale, on fait le nécessaire pour vraiment mettre en œuvre notre programme d'action du gouvernement et assurer qu'on peut apporter des réponses adéquates à tous les Congolais, les Congolais en République démocratique du Congo, mais les Congolais aussi de la diaspora parce que vous êtes nous, on est un en fait. La présence de son Excellence Mme la Première Ministre ici sur place, je crois témoigne de son souci à vouloir donner un plus pour le développement du Congo. Et nous, dans notre collectif, les artistes, toutes tendances confondues de la République démocratique du Congo, et vont ici en Belgique, nous avons recommandé tout simplement que nous pensons que la culture n'est pas un enfant pauvre dans le développement du pays, que la culture peut vraisemblablement et efficacement plutôt contribuer à faire de la richesse au Congo. Et c'est ce que nous avons recommandé et surtout que nous étions disposés, avec les âges que nous avons aujourd'hui, l'expérience que nous avons accumulée, de rentrer au pays pour arriver à faire passer les flambeaux, de telle manière que, comme vous le voyez derrière moi, tout le monde doit tenir les drapeaux pour qu'ensemble, nous évoluions pour ce grand pays qui est la République démocratique du Congo. L'encontre avec la Première Ministre a été très enrichissante parce que c'était une noble occasion pour les étudiants congolais qui sont ici en Belgique de pouvoir rencontrer la chef du gouvernement, parce que nous avons beaucoup de problèmes à pouvoir proposer, mais aussi disposer de ça auprès de notre Première Ministre, afin qu'elle puisse prendre en compte cela, mais aussi parvenir à pouvoir régler tous les fléaux qui guettent les étudiants congolais en Belgique. Comme vous le savez, parmi les points un peu glés dans notre mémo, on a rappelé à la Première Ministre que, contrairement à tous les autres étudiants étrangers, les étudiants congolais souffrent. Ils souffrent parce qu'ils viennent ici en Belgique parfois sans bourse. Nous autres qui vous parlons, nous n'avons pas de bourse. On vient, on étudie avec nos petits moyens, mais il n'y a aucun accompagnement du gouvernement congolais. Il n'y a pas de bourse, il n'y a pas d'accompagnement. Certains arrivent, ils n'ont pas de domicile. Comme vous le savez, ici en Belgique, tout c'est la domiciliation. Les étudiants, ils arrivent, ils n'ont pas de domiciliation. Certains parfois n'ont pas de prise en charge. Quand ils arrivent ici, ils ont beaucoup de difficultés. C'est ainsi qu'on a saisi de cette occasion pour pouvoir présenter nos désidérateurs à la Première Ministre et nous pensons qu'elle nous a entendu. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada de la Première Ministre, moukanga MPD, ba depo ya mabaya, ba depo ya siman, ya batol, pa ya babar de fer nyonso ezali sur place po e faciliter construction na yo. Ba foraj yama, ipe mi bangen na ba groupe électrogène ezali pon an ko alimante ba karte moukanga. Avantaj mou sousou, ezali paysage yozali komona, loko la kaka na Ottawa, mo pe peki toko na yango, ba visite ezali organize jeli nyonso na karte moukanga de na komi n'yama luku, pe chak samedi si na karte moukanga en a komi n'yam tele, ka si pon an ko sil sa chomage na RDC, prezident zi ko moukanga a yena opération koma patron, azali kopesa a moto ya depo nene na 1300 dolar ya pamba, avance 400 dolar, ya 3 pene na 4800 dolar, avance ya 2000 dolar ya pamba, pe ba bis ya vieil biya transport na 28000 dolar ya pamba, avance 8000 dolar, o zubis ya si ka 00 kilomètre, o et tika li o ko futa malem e malem be kino na souka. adresse, to zali na 2e niveau ya galerie EFRA, na numero 42 ya veni victoire, kartye ka oukanga komi n'yam kalamu, ko bukanga tendeko, opportunite, epe sa melio na président ziko moukanga makila lou mumba, o azali koko ki sa vision ya chef de l'état félix et chisekedi, na président ziko, ki lokater pe chomage esili na RDC. To nobi, tiboku yoka. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mbumbudi pour ne rien manquer.